C'est un nouveau dispositif à expérimenter pour les entreprises de travaux publics qui souhaitent traduire concrètement leurs valeurs, leurs visions et leurs engagements en faveur du développement durable et ce, dans le cadre de leur RSP. Il s'agit donc d'affecter une partie du coût des travaux au financement de projets d'art de la rue, résidence de comédiennes et comédiens, danseuses et danseurs, circassiennes et circassiens, création in situ et participative, au bénéfice aussi et surtout des territoires et de leurs habitants. Nota bene, les travaux concernés sont les travaux de voirie, de réseau, etc., à l'exception de ceux engagés pour les bâtiments publics qui sont déjà concernés par le 1% art plastique qui profitent à la création d'œuvres artistiques pérennes. Ce dispositif est porté par la Fédération Nationale des Arts de la rue et les 11 fédérations régionales depuis plus d'une dizaine d'années. En application de la loi LCAP, un rapport d'opportunité a été commandé, rédigé et remis au ministère de la Culture et au ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Une question orale a été déposée au gouvernement, à l'Assemblée Nationale, sur les suites qui pourraient être données à ce rapport. Le porte-parole du gouvernement a répondu qu'il n'irait pas plus loin pour le moment, mais restait ouvert et attentif aux expérimentations qui pourraient avoir lieu, car bien conscient de l'importance des enjeux. Cette proposition d'expérimentation fait partie des 40 propositions nationales transmises au ministère de la Ville, issus de temps de travail réalisé lors des journées nationales des 40 ans de la politique de la Ville, organisées conjointement par le CÉGET et la Métropole de Lyon. D'autre part, un protocole d'engagement réciproque entre l'État et cette même Métropole de Lyon a été conclu et intègre le fait d'étudier la faisabilité de cette expérimentation du 1% TP. A très court terme, réaliser une étude d'action sur les approches juridiques et pragmatiques pour la mise en œuvre et la gouvernance du dispositif. A court terme, expérimenter le 1% TP par un ou plusieurs projets sur un ou plusieurs territoires. A moyen terme, structurer pour accompagner et développer au niveau national. In fine, la reconnaissance de la pertinence des expériences pourrait se traduire par l'inscription de ce 1% TP dans la loi, intégrant alors à toutes les commandes publiques de chantier « Cet accompagnement artistique et créatif » au bénéfice des habitants, ainsi que de l'image et de la philosophie des entreprises qui transforment nos villes et nos paysages. Sous-titrage Société Radio-Canada